Nous avons eu nos élections professionnelles sur le site de Fosses-sur-Mer, donc ArcelorMittal Fosses-sur-Mer, et la CGT est aujourd'hui la première organisation syndicale du site avec 31,24% devant la CFDT et la CFECGC. Ce qui est historique, c'est que la CGT, depuis 40 ans, n'avait jamais gagné ses élections professionnelles, et là c'est arrivé. Pendant la campagne électorale, avec tous nos élus et membres de notre direction syndicale, dont Sébastien Thomas qui s'occupe de toute la communication, ont travaillé sur un tract récapitulatif des quatre années écoulées au niveau des accords, que l'on a pu signer, que d'autres on n'a pas signé, et on a démontré les raisons pour lesquelles on n'avait pas signé, en montrant que c'était à l'encontre des avantages des salariés. Et donc on n'a pas fait quelque chose de grandiose pour cette campagne électorale, mais on a été assez direct et assez explicatif. C'est vrai qu'au niveau du comité d'établissement, les salariés voient principalement les activités sociales. Il a fallu qu'on travaille justement pour qu'on puisse se mettre en avant sur ces activités et leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les activités sociales dans le CE, mais aussi le fonctionnement économique de l'entreprise et des perspectives de l'entreprise.